L'étranger d'Albert Camus Adaptation radiophonique Nicole Marmé et David Sen Merovitz Réalisation Christine Bernard-Sugy Quatrième épisode Il faut que tu arranges ton lit pour te coucher Tu roules un bout de l'anat Comme ça, ça te fait un travers Bessal, bess-hack-tel, harbée Qu'elle hèk-dèk Bess-hack-tel, harbée Bess-hack-tel, harbée Bess-hack-tel, harbée Toute la nuit, des punaises ont couru sur mon visage Quelques jours après On m'a isolé dans une cellule Où je couche sur un bafflant de bois J'ai un baquet d'aisances et une cuvette de fer La prison est tout en haut de la ville Et par une petite fenêtre Je peux voir la mer Hier, c'était samedi et Marie est venue J'ai eu très envie d'elle Parce qu'elle avait une belle robe Arrêt rouge et blanche Et des sandales de cuir On devinait ses seins durs Et le brin du soleil lui faisait Un visage de fleur Nous avons pris un autobus Et nous sommes allés à quelques kilomètres d'Alger Sur une plage resserrée entre des rochers Et bordée de roseaux du côté de la terre Le soleil de 4 heures n'était pas trop chaud Mais l'eau était tiède Avec de petites vagues longues et paresseuses Marie m'a appris un jeu Tout en agent Tu dois voir à la crête des vagues Tu accumules Dans ta bouche Toutes l'écume Et ensuite Tu te mets sur le dos Pour projeter l'écume Contre le ciel Ça fait alors Une dentelle mousseuse Qui disparaît dans l'air Et retombe en plus tiède Sur le visage Au bout de quelques temps J'avais la bouche brûlée Par l'amertume du sel Marie m'a rejoint alors Et s'est collée à moi Dans l'eau Elle a mis sa bouche contre la mienne Sa langue Rafraîchissait mes lèvres Et nous sommes roulés dans les vagues Pendant un moment Quand nous nous sommes rhabillés Sur la plage Marie me regardait Avec des yeux brillants Je l'ai embrassée A partir de ce moment Nous n'avons plus parlé Je l'ai tenu contre moi Et nous avons été pressés De trouver un autobus De rentrer D'aller chez moi Et de nous jeter sur mon lit J'avais laissé ma fenêtre ouverte Et c'était bon de sentir La nuit d'été Couler sur nos corps bruns Ce matin Marie est restée Je lui ai dit que nous déjeunerons ensemble C'est le vieux Salam Mano Qui a perdu son chien Ils avaient l'air de la même race Et pourtant ils se détestaient Elle avait un de mes pyjamas Dont elle avait retroussé les manches J'ai eu encore envie d'elle Viens par là Est-ce que tu m'aimes ? Ça veut rien dire Mais il me semble que non Un baiser ? Un baiser ? C'est terrible Va chercher un agent Je vais voir Un agent est arrivé Avec le locataire du deuxième Qui est plombier Il a frappé à la porte Il m'a frappé Il m'a frappé Ton nom ? Raymond Sentez Enlève ta cigarette de la bouche Quand tu me parles La cigarette de Raymond Est tombée quelques mètres plus loin Raymond a changé de visage Mais il n'a rien dit sur le moment Et puis Est-ce que je peux ramasser mon ego ? Tu peux Mais la prochaine fois Tu sauras qu'un agent C'est pas un guignol Monsieur l'agent Il m'a frappé On l'a On l'a frappé Il m'a frappé C'était Macron Monsieur l'agent C'est dans la loi ça De dire Macron à un homme Ferme ta gueule Attends petite On se retrouvera Ferme-la C'était net Tu vas pas Allez rentrez chez vous On l'a On dit Ils vont te couper la gorge Tu vas voir Toi tu restes dans ta chambre En attendant d'être convoqué au commissariat Tu devrais avoir honte D'être saoul au point de trembler Comme tu le fais Je ne suis pas saoul Monsieur l'agent Seulement je suis là Là devant vous Je tremble C'est forcé Tout le monde est parti Marie et moi avons fini de préparer le déjeuner Mais elle n'avait pas faim J'ai presque tout mangé Marie est partie Et j'ai dormi un peu Vers trois heures On a frappé à ma porte Et Raymond est entré Je suis resté couché Il s'est assis sur le bord de mon lit Il est resté un moment sans parler Comment ton affaire s'est passé ? J'ai fait ce que je voulais faire Mais elle m'a donné une gifle Alors je l'ai battu Le reste tu as vu Il me semble que maintenant elle est punie Tu dois être content L'agent a beau faire Il ne changera rien au coup qu'elle a reçu Ouais Je connais bien les agents Et je sais comment il faut S'y prendre avec eux Tu attendais que je réponde à la gifle de l'agent ? J'attendais rien du tout D'ailleurs je n'aime pas les agents Il faut que tu sois mon témoin Ça m'est égal Mais je ne sais pas ce que je dois dire Il suffit de déclarer Que la fille m'a manqué J'ai accepté de lui servir de témoin Nous sommes sortis Et Raymond m'a offert une fine Puis il a voulu faire une partie de billard J'ai perdu de justesse Il voulait ensuite aller au bordel Mais j'ai dit non Parce que je n'aime pas ça Alors nous sommes rentrés doucement Et il me disait combien il était content D'avoir réussi à punir sa maîtresse Je le trouvais très gentil avec moi J'ai pensé que c'était un bon moment De loin Nous avons aperçu sur le pas de la porte le vieux Salamano Qui avait l'air agité Charogne Et votre chien ? Je l'avais emmené au champ de manœuvre comme d'habitude J'avais du monde autour des baraques foraines Je s'ai arrêté pour regarder le roi de l'évasion Et quand j'ai voulu repartir il n'était plus là Bien sûr il y a longtemps que je voulais lui acheter un collier moins grand Mais je n'aurais jamais cru que cette charogne pouvait partir comme ça Et votre chien s'est égaré il va revenir Certains chiens font des dizaines de kilomètres pour retrouver leur maître Mais ils me prendront vous comprenez Si encore quelqu'un leur cueillait mais ce n'est pas possible Il dégoûte tout le monde avec ses croûtes Les agents le prendront c'est sûr Il faut aller à la fourrière Et ils vous le rendront moyennant le paiement de quelques droits Ce serait élevé comme droit ? Je ne sais pas Donner de l'argent pour cette charogne ? Ah ben elle peut bien crever Salaud ! Charogne ! Ils ne vont pas me le prendre Dites monsieur Meursault Ils vont me le rendre Ou qu'est-ce que j'ai de venir ? La fourrière garde les chiens trois jours à la disposition de leur propriétaire Et ensuite elle en fait ce que bon lui semble Il m'a regardé en silence Il a fermé sa porte Je l'ai entendu aller et venir Son lit a craqué Et au bizarre petit bruit qui a traversé la cloison J'ai compris qu'il pleurait Je ne sais pas pourquoi J'ai pensé à maman J'ai pensé à maman Je ne sais pas J'ai pensé à maman J'ai pensé à maman Ce soir, j'ai dîné au restaurant. J'avais déjà commencé à manger lorsqu'il est entrée une bizarre petite femme. Je peux m'asseoir à votre tête ? Naturellement. Elle a des gestes saccadés et des yeux brillants dans une petite figure de pomme. Elle se débarrasse de sa jaquette, s'assoit et consulte fiévreusement la carte. Elle appelle le patron et commande immédiatement tous ses plats d'une voie à la fois précise et précipitée. En attendant les hors-d'oeuvre, elle ouvre son sac. On sort un petit carré de papier et un crayon, fait d'avance l'addition, puis tire d'un gousset, augmenté du pourboire, la somme exacte qu'elle place devant elle. A ce moment, elle lui apporte des hors-d'oeuvre qu'elle engloutit à toute vitesse. En attendant le plat suivant, elle sort encore de son sac un crayon bleu et un magazine qui donnent les programmes radiophoniques de la semaine. Avec beaucoup de soin, elle coche une à une presque toutes les émissions. Comme le magazine a une douzaine de pages, elle continue ce travail méticuleusement pendant tout le repas. J'ai déjà fini qu'elle coche encore avec la même application. Puis elle se lève, remet sa jaquette avec le même geste précis d'automate, et elle part. Comme je n'avais rien à faire, je suis sorti aussi et je l'ai suivi un moment. Elle s'était placée sur la bordure du trottoir et avec une vitesse et une sûreté incroyables, elle suivait son chemin sans dévier et sans se retourner. J'ai fini par la perdre de vue et par revenir sans mes pas. J'ai pensé qu'elle était bizarre, mais je l'ai oubliée assez vite. Sur le pas de ma porte, j'ai trouvé le vieux Salamano. Mon chien n'était pas la fourrière. Les employés m'ont dit que peut-être il a été écrasé. J'ai demandé si ce n'était pas possible de le savoir en commissariat, mais il paraît qu'on ne garde pas de traces de ces choses-là parce que elles arrivent tous les jours. Vous pouvez avoir un autre chien ? Je t'ai habitué à celui-là. J'étais accroupi sur mon lit et Salamano s'était assis sur une chaise devant la table. Il me faisait face et il avait ses deux mains sur les genoux. Il avait gardé son vieux feutre. Il mâchonnait des bouts de phrases sous sa moustache jaunie. Il m'ennuyait un peu. Mais je n'avais rien à faire. Pour dire quelque chose, je l'ai interrogé sur son chien. Il avait mauvais caractère. De temps en temps, on avait les prises de bec. Mais c'était un bon chien quand même. Vous ne l'aviez pas connu avant sa maladie. C'était le poil qui avait le plus beau. Je l'ai eu après la mort de ma femme. Je me suis marié assez tard. Dans ma jeunesse, j'ai eu envie de faire du théâtre. Au régiment, je jouais dans les vaudevilles militaires. Mais finalement, je suis rentré au chemin de fer. Je ne le regrette pas parce que maintenant, j'ai une petite retraite. Je n'ai pas été heureux avec ma femme. Mais dans l'ensemble, je me suis bien habitué à elle. Quand elle est morte, je me suis sentie très seule. Alors, j'ai demandé à un chien, à un camarade d'atelier. Et j'ai eu celui-là, très jeune. Il a fallu que je le nourrisse au biberon. Mais comme un chien vit moins qu'un homme. nous a fini par être vus ensemble. Tous les soirs et tous les matins, depuis que le chien avait cette maladie de peau, j'ai passé de la pommade. Mais sa vraie maladie, c'était la vieillesse. Et la vieillesse, ça ne se guérit pas. Je m'en vais. Vous pouvez rester. Je suis ennuyé de ce qui est arrivé à votre chien. Merci. Votre pauvre mère aimait beaucoup mon chien. Vous deviez être bien malheureux depuis qu'elle est morte. Je sais que dans le quartier, on vous a mal jugé parce que vous avez mis votre pauvre mère à l'asile. Mais je vous connais, je sais que vous l'aimiez beaucoup. J'ignorais jusqu'ici qu'on me jugeait mal à cet égard. Mais l'asile m'avait paru une chose naturelle, puisque je n'avais pas assez d'argent pour faire garder maman. D'ailleurs, il y a longtemps qu'elle n'avait rien à me dire et qu'elle s'ennuyait toute seule. Oui. À l'asile, du moins, on se fait des camarades. Bon. Excusez-moi. Je veux dormir. Ma vie a changé maintenant. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. pour la première fois depuis que je le connaissais, d'un geste furtif, il m'a tendu la main et j'ai senti les écailles de sa peau. J'espère que les chiens n'avoiront pas cette nuit. Je vais croire que c'est le mien. Après le départ du gardien, je me regarde dans ma gamelle de fer. Il me semble que mon image reste sérieuse, alors même que je sais de lui sourire. Je l'agite devant moi, je souris et elle garde le même air sévère et triste. Le jour finit et c'est l'heure dont je ne veux pas parler. L'heure sans nom où les bruits du soir montent de tous les étages de la prison dans un cortège de silence. Je m'approche de la lucarne et dans la dernière lumière, je contemple une fois de plus mon image. Elle est toujours sérieuse et quoi d'étonnant puisque à ce moment, je le suis aussi. mais en même temps et pour la première fois depuis des mois, j'entends distinctement le son de ma voix. Je la reconnais pour celle qui résonne déjà depuis de longs jours à mes oreilles et je comprends que pendant tout ce temps, j'ai parlé seul. non, il n'y a pas d'issue et personne ne peut imaginer ce que sont les soirs dans les prisons. L'étranger d'Albert Camus Adaptation radiophonique Nicole Marmé et David Zenmerowitz Quatrième épisode avec Françoise Henri Cumert La femme du restaurant et Vanessa Lapierre Musique originale et contrebasse Hélène Labarrière Prise de son au Maroc Nicole Marmé Brutage Bertrand Amiel Prise de son Montage Mixage Marie-Dominique Bougo Marie-Thérèse Ferrand Assistante Anne de Belchin Réalisation Christine Bernard-Sugy Amin Emily Venік Mari-ils Un par Qu baseball Prise de son C危 French La p Напр